Yo les frères, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de TDU SolarCand et il y aura une vidéo contraire à celle-ci qui sortira fin de semaine, et oui tu l'auras compris, on va parler des mauvais points et fin de semaine on parlera tout simplement des bons points de TDU SolarCand. Alors oui c'est une démo, oui ça se fait pas de critiquer une démo, je fais ce que je veux et vous savez très bien comment je fonctionne. Oui ce n'est pas tout simplement représentatif du jeu final et patati et patata, on connaît la chanson, mais il faut dire les choses au bout d'un moment. Cette vidéo là sera découpée en plusieurs morceaux, il y aura tout simplement, on va parler de l'optique qui n'est pas forcément un point noir fixe, mais il faut en parler, il faut parler également de la conduite, de la maniabilité, de la map, des graphismes, et on parlera aussi pour moi ce qui est le plus gros point noir du jeu. On en parlera à la fin. Alors on va déjà commencer, alors oui c'est une démo, mais l'optimisation c'est non. Avec une bécane comme j'ai à 3500€ environ, faire tourner un jeu alors que tu fais tourner Forza Horizon 5, Motorfest en ultra, en 4K, en 60fps, il n'y a pas un seul lag, il y a encore ton PC à large de quoi faire. Et quand tu joues à TDU qui est un jeu double A, qui a eu je ne sais pas combien d'années de développement, et quand tu arrives et que tu peux jouer seulement à 40 et quelques fps à certains moments, c'est non. Oui on ne doit pas critiquer une démo, mais je suis désolé, une démo doit donner envie aux joueurs de jouer. Certains n'ont pas eu de problème, tant mieux. Moi j'en ai eu et c'est tout ce qui m'importe. C'est mon avis par rapport à mon ressenti que j'ai eu sur le jeu. Comme je vous l'ai dit, l'optimisation c'est un point qui va pouvoir évoluer. Oui, ça je suis sûr et certain, mais il faut le dire, un jeu qui tourne à 50 fps avec une config comme ça, non. Alors j'ai essayé tout ce que j'ai vu sur internet, rien n'y a fait, c'était nul. Crash du jeu, crash également des serveurs intempestibles, c'est à dire qu'à des moments je ne pouvais même pas faire de course, parce que oui le jeu est massivement multijoueur, donc des fois tu ne peux pas lancer de course. Même si personne ne rejoint ta course, tu ne peux pas lancer de course. Mais on en parlera encore une fois après. Mais ça fait partie de l'optimisation, alors que pourtant il y a eu des playtests. Il y a eu des playtests. Ils sont où les résultats des playtests ? Je veux les voir. Et encore une fois, c'est le résultat peut-être de la communauté qui dit, ben tout va bien, c'est magnifique, c'est trop bien, alors que non. Les gars, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Dites-le, on ne va pas vous en vouloir. Ils ne vont pas vous en vouloir, même si c'est un double A. Bref, allez, on arrête avec l'optimisation, parce que sinon je peux en parler pendant des heures. Mais pour moi, une démo se veut représentatif du résultat final. Proche du résultat final, et je suis désolé, moi quand je télécharge le jeu en lambda, je télécharge le jeu, je vois que ça lag dans tous les sens, qu'il y a des crashs et des machins, le jeu, je ne l'achète pas. J'ai peut-être même remis en cause le fait de l'avoir précommandé sur PS5. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Si des bécanes à 3500 balles, 4000 balles, ont du mal à faire tourner TDU, mais qu'est-ce que ça va être sur PS5 ? Est-ce qu'il ne va pas falloir attendre des semaines pour pouvoir avoir un jeu stable ? Ah, ça serait vraiment dégueulasse. Bref, parlons, j'en ai parlé dans la première vidéo que j'ai faite sur la bêta, de toute façon, il n'y en a eu plus, jusqu'à présent. Alors, dans la première vidéo, je disais que ma map était plutôt cool, l'environnement est cool, ça ok, et c'est un bon point. Mais alors, Hong Kong, quand on connaît Hong Kong, quand on connaît visuellement parlant et internetement parlant, c'est bizarre parce que moi, Hong Kong, on m'a toujours dit que c'était bondé. Là, les gars, il y a des moments, c'est le désert de Gobi. Il n'y a rien. Pas réellement d'ambiance. Les PNJ sont tous les mêmes, ont tous la même plaque d'immatriculation. Donc déjà, paye ton RP, comme certains le disent. C'est vide. C'est vide. L'hôtel Solar Crown, je suis désolé, mais c'est vide. Des grands espaces comme ça pour rien. Et je ne pense pas qu'on va être 500 dans l'hôtel. C'est vide. Certains vont me dire, j'aimerais changer. Non, non, ça ne va pas changer. Ils ne vont pas te rajouter de PNJ pour te faire plaisir. Non. Je trouve ça dommage d'avoir une aussi grande map, aussi belle map de l'environnement. Et avoir ça. Ben, non. Ça, c'est pour moi, c'est un point, ça ne peut plus tellement être positif. Alors, oui, il ne faut pas de trucs à outrance, des véhicules à outrance dans le trafic, etc. Mais des fois, il ne se passe rien. Je trouve ça complètement con. On peut inclure les PNJ dans la map. Les PNJ sont plus débiles. Il y a 3-4 sortes de PNJ. Il y a tout simplement le petit utilitaire. Après, il y a la Fiat 500. Après, il y a le Porsche Cayenne. Après, il y a le taxi complètement con. C'est tout ce que vous allez rencontrer. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, pour un jeu qui se veut vraiment multi, machin, ceci, cela. Je trouve ça quand même assez bizarre et assez dommage tout ça. Ouais, c'est dommage, en fait. Le truc, c'est que c'est dommage de gaspiller une map comme ça pour faire ça. Alors, il y a plein de choses à faire dans le jeu. Et ça, j'en parlerai dans le bon point. Il y a plein de choses qui vont être à faire dans le jeu. Donc, bon, la map, c'est un point noir. Mais d'un côté, on s'en fout un petit peu. Parce qu'on va être pas mal occupé à faire plein de choses. Mais il faut le dire aussi. Laissons, je ne vais pas en parler parce que c'est un très bon point. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, graphiquement parlant. C'est un double A. Vous me l'avez répété 500 fois comme excuse à la qualité du jeu. Alors, les voitures sont vraiment très correctes à l'arrêt. Quand tu es vu passager, alors moi, j'ai eu pas mal de problèmes. Plus de passagers, vu conducteur, tu as pas mal de problèmes au niveau du compteur. Ça clip, c'est pas beau, des aliasines, des machins, etc. Les voitures sont très belles. Aucun problème là-dessus. Mais alors, après avoir passé plusieurs heures de jeu après la première vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas non plus incroyable. Alors, oui, certes, le jeu, la map, les grandes, aucun. Il n'y a aucun problème, je peux l'entendre. Mais, ouais, c'est pas un jeu next-gen. On va pas se mentir. Sur PS4 et Xbox One, peut-être. Mais sur next-gen, on voit vraiment qu'il y a un temps de retard entre les concurrents. Et c'est là que je comprends pas comment vous osez comparer un The Crew Motorfest et un Forza Horizon 5 avec TDU. Qui, eux-mêmes, la communauté, même les joueurs, Lambda, le disent. Non, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Il n'y a aucune comparaison, les gars. Arrêtez la comparaison tout de suite. Mais quand je vois la communauté me parler de ceci, de cela, ouais, c'est plus beau, c'est plus machin. Les voitures, oui, là-dessus, c'est magnifique. Les voitures sont vraiment belles et ça sera un point positif. Mais la map, non. Ok, oui, il y a des bâtiments qui se ressemblent. Ça, je en avais déjà parlé, c'est normal. Quand tu fais une map de cette taille réelle, tu peux pas prendre chaque bâtiment et faire du machin, des ceci, des cela. Non. Tu mets souvent les mêmes bâtiments. Il n'y a pas de problème, j'en ai parlé. Mais alors, graphiquement parlant, c'est pas ouf. Donc, que ce soit 4K élevé. Non. Alors, pour peut-être un WA, c'est beau. Mais pour le reste, non. Un gros point noir, également. Et là encore, les gars, je pourrais argumenter. Mais j'ai pas envie que la vidéo fasse 2 heures, tu vois. Un gros point noir aussi. Et là, on va rigoler intérieurement, très fort même, à toutes les personnes qui me disaient que ce jeu-là se voulait, entre guillemets, le summum du jeu RP et mémo, machin, etc. Donc, si vous voulez passer du temps à mettre vos clignotants, des capotes, monter les vides, etc. En fait, si c'est votre truc, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est inutile. Mais, ok. Mais, quand vous mettez votre jeu ici, en termes de maniabilité, mais que vous avez votre personnage où elle braque les roues à fond, le volant, il est comme ça. Alors que sur tous les autres jeux sur lesquels vous comparez, il y a vraiment le système de rotation à 900 et quelques degrés, ou je ne sais pas combien. Et quand vous, il y a ça, vous voulez faire... Ouais, d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout, c'est une façon de voir. Mais, pour moi, non. Clairement, non. Moi qui joue souvent, vu capot, vu intérieur, ben, l'intérieur, c'est non, parce qu'en fait, moi, ça me frustre. Tu vois, je n'ai pas... En fait, quand je conduis, je n'ai pas l'impression que je vais tourner à fond, du coup. Et ça met un petit peu en erreur le joueur. Et je trouve ça totalement dommage. Vraiment. Je trouve ça totalement dommage, les gars, que vous ayez fait ça. La maniabilité, je mets ça tout dans la maniabilité, machin et tout. Et la maniabilité, les gars, comment ça se passe ? C'est vachement aléatoire. J'ai testé le jeu au volant. Pas chez moi, mais j'ai testé le jeu au volant. Le jeu au volant est totalement nul. Qu'on se le dise, c'est nul. Tu n'as aucune sensation au volant. Et c'est le constat de beaucoup de créateurs de contenu ou de personnes qui font des lives, qui en ont parlé au volant. C'est nul. Il n'y a pas de sensation quand tu joues dans ta voiture, que tu vois déjà le volant qui est comme ça. C'est quand même pas foufou. Je ne comprends pas la hype là-dessus. Voilà, c'est ce que je veux dire. La maniabilité, des fois, ta voiture, tu ne comprends pas trop ce qu'elle fait. Donc ça, c'est un point noir pour moi. Comme le PNJ, le taxi, ce n'est pas trop ce qu'il fait, ce qu'il doit faire. Enfin bref, c'est comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des fois, tu as une voiture qui... Tu prends la même route, le même virage. Et des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Pourtant, tu le prends exactement pareil. C'est aléatoire. J'ai l'impression que la conduite est un peu aléatoire. Alors, la conduite, c'est moins pire de ce que je pensais. Attention. C'est moins pire de ce que je pensais et de ce que j'avais pu tester dans les playtests. C'est assez différent. Il n'y a pas une grande différence, mais c'est quand même assez plutôt différent de tout ce qu'on a pu tester. On m'a montré. J'ai pu tester un tout petit peu pendant les playtests. Mais voilà. Déjà, à la manette, c'est bancal. Mais ce n'est pas aussi horrible que ça. Mais au volant, oubliez. Pour ceux qui veulent jouer au volant sur ce jeu-là. Oubliez totalement. Alors les gars, je vais m'excuser. Du coup, en fait, je viens de m'apercevoir que tous mes rushs étaient coupés à un certain moment. Quand j'ai eu les crashs serveurs ou tout ce moment, les crashs jeux. Donc du coup, tous mes rushs, j'ai regardé. Tous mes rushs sont foutus. Merci, le jeu massivement multijoueur. Des erreurs serveurs, etc. C'est plutôt cool, je vous remercie. Et on va parler de ça. Ouais. Et là, les gars, on va parler sérieusement. Parce que je ne vois personne en parler. Et la seule personne que j'ai entendu en parler, c'était mon frérot Ferox. Qui en a parlé. Avec un autre ton. Certes, mais il en a parlé. Et on va poser les termes tout de suite. Le massivement multijoueur, c'est de la merde. Arrêtez de nous sortir ces merdes-là. Ah, faites un mode solo. Où on joue solo. Pas besoin d'avoir de la connexion, quoi que ce soit. Non. Non, non. Parce qu'en fait, les gars, sur PC, ça va. On n'a pas d'abonnement. Que le jeu soit massivement multijoueur, ok. Mais sur console, si vous voulez jouer à ce jeu-là. Eh bien, vous allez devoir connecter votre console internet. Jusqu'ici, entre guillemets, tout va bien. Mais il faudra payer l'abonnement pour jouer en ligne. Ah, c'est pas pareil maintenant. Moi, j'ai une petite pensée pour ce petit gars. De 10-11 ans. Qui va vouloir écouter. Que le jeu est trop bien de certains créateurs de contenu. Mais qui ne vont jamais lui dire qu'il faudra l'abonnement. Et que ses parents ne veulent pas lui prendre l'abonnement. Il a la console, mais il n'a pas d'abonnement. Parce qu'il ne joue qu'à Fortnite sans abonnement, tu vois. Ça arrive. Beaucoup. Plus qu'on ne le croit. Et j'en ai dans la famille. Et là, pour Noël, il va dire à ses parents. Ouais, je me suis là. Les créateurs ont dit que c'était trop bien. Ok. Ses parents, vous lui achetez. Il va le mettre dans sa console. Et là, oh, impossible. Vous vouliez vous connecter au PSN+. Et les parents, ben non, on ne veut pas. Ben voilà, vous avez acheté un jeu pour rien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi faire ça ? Putain. Ça ne nous a réellement pas servi de leçon. Hein ? On ne va pas se mentir. Ça ne nous a pas servi de leçon. The Crew 1. J'ai eu pas mal de personnes qui me disaient dans mon espace commentaire, ouais, massivement multijoueur, j'en veux pas, etc. Mais d'un côté, vous avez presque raison. Alors moi, je l'ai commandé parce que, bon, je l'ai précommandé pour faire du contenu et dire aussi à la sortie ce que ça donne. Parce qu'encore une fois, je fais une petite parenthèse. Les gars, ce n'est pas en suçant les éditeurs que les choses vont s'arranger. Non, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Parce que ça les aide aussi. Bref. Donc, on se retrouve avec un jeu qui est massivement multijoueur. Comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, crash serveur. Ok, hurra. Tu rentres dans une course, tu as 30 secondes pour voir s'il y a des gens qui veulent jouer avec toi. Et au bout de 10 secondes, tu peux mettre un truc, non, jouer tout de suite. Contre les bots. Ce n'est pas toutes les courses, mais ça l'est. Mais quand tu as tout le temps des crash serveurs, c'est-à-dire quand le jeu sera en panne, tu ne pourras pas y jouer. Non, encore une fois les gars, je suis désolé, mais ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe plus, du moins. Vous voyez ? On va parler aussi, et je le mets dedans, entre guillemets, les précommandes. Et c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo sur les précommandes, je... Du moins, je me suis un peu trop emballé en disant que c'est vrai, il y avait du contenu, il y avait du contenu. Ok, d'accord. Ok, c'est cool. Tatati, tatata. Ah, bah oui, bah les gars, si vous voulez le tester, il faut le précommander pour... Mais c'est quoi ce raffut ? C'est quoi ce raffut de payer une bêta alors que sur PC, elle était gratuite ? Alors, oui, c'est donner, entre guillemets, un peu... Tu payes plus cher, on te donne un peu plus. Mais les gars, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'énoncé. Il y a quelque chose pour moi qui ne va pas dans l'énoncé. Payer plus pour un truc qui était gratuit sur un autre support. Je... Je comprends pas. Et en fait, je pense surtout que ces bêta-là, ces deux bêta qu'il y aura sur console, qui ne sont pas disponibles sur PC, attention, sur console, je pense que ça va être les playtests. Pour moi, je pense que ça sera le playtest pour tester sur console. Parce que là, on n'a eu que du gameplay sur PC. Donc, il y aura forcément une partie playtest, donc des bêta qu'ils vont récupérer avant de sortir le jeu. Putain ! Il y a un micmac là-dedans ? Alors, bon, on nous donne des voitures aussi, tatati, tatata. Oui, en gros, c'est toutes les voitures qu'on a vues en couverture depuis le début. Pourquoi pas si ça peut aider d'avancer plus vite dans le jeu ? Ça, ok, pourquoi pas. On a aussi les passes où tu peux acheter un pass, faire grandir le pass, à voir ce qu'il y a dedans. Si c'est des vieilles danses de faim, d'idées de pauvres vieux vêtements, etc., etc., est-ce que ça vaut le coup de payer ? Ça, je ne suis pas trop fan. Vous savez ce que j'en pense ? Quand ça apporte du contenu supplémentaire, comme des voitures ou quoi que ce soit, ok. Mais si c'est pour nous mettre des vêtements, des danses, des klaxons ou des conneries comme ça, les gars, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Enfin bref, il y a beaucoup de points. On pourrait en débattre là-dessus pendant des heures et des heures. Mais massivement multijoueur et le fait de mettre des démos dans des précommandes, du moins des bêtas dans des précommandes, alors que sur PC, c'était gratuit depuis le début avec les playtests et tout. On se foutrait un peu de notes. Donc voici, les gars, les points noirs pour moi de TDU SolarCrand. Alors bien évidemment, c'est des points noirs et des points faibles qui peuvent s'améliorer avec le temps. Mais de ce que j'ai pu tester, c'est ce qu'il en est ressorti. Alors je vous rassure, pour les sceptiques, pour les fanboys de TDU, la communauté TDU, il y a des très bons points sur votre jeu que je parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'était mon ressenti. Je suis d'accord qu'on peut avoir tous un ressenti différent sur le jeu. Pour moi, le fait du massivement multijoueur, je ne peux pas me tromper là-dessus, je pense, à vous de me dire. Mais voilà, je tiens quand même à le signaler, que ça, c'est le plus gros point noir. Ils ne pourront pas revenir dessus, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Dans l'espace commentaire, respectez-vous un minimum, sinon c'est bloqué et tout simplement masqué. Et puis voilà. Donc en tout cas, merci à tous. C'était JCK. Peace !